On a beaucoup parlé de la croissance chinoise qui pollue. Et bien il faut savoir que la protection de l'environnement est devenue une vraie préoccupation en Chine. Pour preuve, ce portrait d'un des patrons les plus riches dans le secteur de l'énergie. Il travaillait avant dans le pétrole, il a finalement opté pour l'énergie solaire. Pascal Gollemère et Sylvain Gium l'ont rencontré. En arrivant à Dejou, impossible de les manquer. Les lumières de la ville, ici, fonctionnent grâce au soleil. C'est l'un des contrats dont Wang Ming est le plus fier. Car grâce à lui et à ses panneaux solaires, Dejou est entré dans l'histoire. Cette avenue, c'est la plus longue du monde à être éclairée grâce à l'énergie solaire. 10 kilomètres, record à battre. Mais ce qui a rendu célèbre M. Wang dans toute la Chine, ce sont d'abord les 3 à 4 millions de chauffe-eau solaire qu'il produit chaque année. Ils fleurissent sur les toits des maisons individuelles, ou comme ici, dans les nouvelles cités construites en banlieue, pour les paysans dont on a rasé les anciens villages. Notre slogan, c'est « A nouvelle campagne, nouvelle énergie ». Les habitants de ce lotissement, en tout cas, sont ravis. C'est la municipalité qui a pris en charge le coût du chauffe-eau, 300 à 400 euros pièce. Et c'est efficace, même en hiver, lorsque le soleil se fait timide. C'est un peu cher à l'achat, mais après l'eau chaude ne coûte plus rien. Nous, ça fait des années qu'on l'utilise. Aujourd'hui, 10% de l'eau chaude chinoise est produite grâce au soleil. C'est un autre record mondial. Et c'est synonyme de gros chiffres d'affaires, entre autres, pour M. Wang. Mais lui, qui a commencé sa carrière dans la recherche pétrolière, veut surtout montrer l'exemple, convaincu que la Chine doit désormais apprendre à se passer du pétrole ou du charbon en adoptant les énergies renouvelables. Si on ne fait pas ça, le monde court au désastre, avec une pénurie de sources d'énergie et de gros problèmes de pollution. Il y a d'autres solutions ? Non, non, nous n'avons pas le choix. Autour de Dejo, comme partout ailleurs en Chine, les grosses centrales à charbon continuent de produire les millions de mégawatts dont attend besoin le pays. M. Wang, lui, reste optimiste. Le soleil ne pèse qu'un pour cent de l'énergie en Chine, mais il gagne du terrain dans la rue et dans les esprits. C'est un début.